Mesdames et messieurs, le gagnant de la dernière édition d'En route, Yannick Demartineau! Yeah, salut, coucou, hein? Pour les plus jeunes, ouais. Quand c'est content d'être là, j'ai... Il m'a parlé d'une couple d'affaires, c'est... J'ai pris un bain y'a pas longtemps. J'ai pris un bain, y'a... J'aime ça, moi, être dans le bain, parce que dans le bain, ça me rappelle plein de souvenirs. Dernier bain que j'ai pris, il était malade. Je me suis rappelé la force secondaire que j'ai été expulsé de mon école. J'avais volé la jambe de bois du gars qui faisait la conférence sur le Courage. C'était un bain qui était nice, c'était cool, j'ai... Aussi, j'aime ça, tu sais, dans le bain, moi, y'a plein d'idées qui pop. J'ai réalisé plein d'affaires dans le dernier bain. J'ai réalisé que n'importe quelle nourriture, si t'as mis dans une chaudière, ça a plus l'air bon. J'ai réalisé ça. J'ai réalisé probablement que l'animal qui se fait le moins confiance sur la planète, c'est la poule. C'est vrai parce que la poule, elle, quand elle se comporte, t'sais, elle fait OK, t'sais, j'ai des ailes, j'ai un bec, t'sais, je dois être un oiseau, t'sais. Mais elle vole pas. Elle fait juste planer un peu. Moi, j'suis sûr qu'une poule, dans une tornade, ça capote. Puisque, oh my God, j'ai trouvé le moyen de voler, j'ai, hein? Pis là, elle tripe, t'sais, les autres poules en boucle, y'a check, ils sont comme, oh shit, Carmen, c'est une solide poule. Chapeau, Carmen. Là, Carmen, elle est fière, elle est en tornade, pis elle est fière, t'sais, elle a le torse bombé, pis elle donne un battement à elle de temps en temps. Gracieux comme un aigle, t'sais, pis elle est fière. Pis elle m'a amené à, elle a un eye contact avec une vache. J'ai les casse-têtes. Fuck que j'ai les casse-têtes. J'comprends pas qu'il y a du monde qui tripe sur faire des casse-têtes, je veux dire, y'a pas de surprise. Y'a le dessin, il s'en aboie, je veux dire, y'a où le bonheur, je veux dire. Là, t'sais, t'as comme deux nénuphores s'en aboie, là, tu fais ton casse-tête, là, whoop, deux nénuphores. Ah, ben oui, calice, y'a pas... Personne qui capa, c'était pas un mensonge, hein, c'était vraiment deux nénuphores, voyons. Moi, j'ai essayé maintenant que, si tu fais à cette heure pour rendre les casse-têtes cool, à cette heure, tu vendes juste des boîtes noires. Le monde n'a aucune idée ça va être quoi. Pis là, c'est malade, tu fais ton casse-tête, qui a, whoop, un vagin, j'ai comme... Tu trouves ça grivois, mais tu recherchais la surprise. Ou sinon, tu fais ton casse-tête, pis c'est toi. Ton visage avait exactement la même expression faciale de quand t'as fini le casse-tête. Ça t'a coûté 7 piastres pour plus jamais te sentir en sécurité. Mon idole, c'est le gars qui a inventé la pichenotte. Je réalisais ça dans le bain aussi, j'ai... Moi, mon rêve, je tripe, c'est le gars qui a inventé la pichenotte. T'sais, mais je te parle pas du sport. Ben, entre guillemets, là, le sport, c'est-tu, mais... Le gars qui a inventé le mouvement de la pichenotte. T'sais, le gars qui était... Snek, t'sais, il est malade, ce gars-là. Il a pas inventé le frigidaire ou le poids. Non, non, il a inventé... Snek, t'sais. Ce gars-là, de 21 ans, m'amener dans sa bulle, pis il était juste comme... Snek! 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 S smarter! S mercetcherquement, Une autre chose, j'ai réalisé que c'est fou comment un homme, quand il voit un film d'action, il va être comme le personnage principal. C'est fou, j'ai été voir il y a pas longtemps le film Superman au cinéma, pis c'est fou comment un gars, je sors du film avec mon chum de gars, pis il est juste comme « Hey man, je serais trop un super héros ». Ça arrive juste dans les films d'action, tu veux être comme le personnage principal. Jamais ça arrive genre dans un film d'amour, jamais un gars veut être comme le personnage principal dans un film d'amour, jamais tu sors du cinéma avec ton chum de gars, pis il est juste comme « Hey man, il me semble que je prendrais une fille par la main, là, pis je marcherais avec ». J'y dirais des choses sincères, je prendrais des photos d'elle bébé, des photos de moi bébé, pis je ferais une esquisse de notre bébé. Ça arrive pas, non. Comme il n'y a jamais un gars qui a vu le film Forrest Gump, il s'est dit « Hey man, ça, j'aimerais ça moi avoir un léger retard ». Ben c'est fou comment, t'oublies, qualité des faux, elle colle le personnage principal. Moi, c'est ça, je sors du cinéma, mon ami était comme « Hey man, je serais trop un super héros, là, je serais comme super fort, les balles de fusil reposent du reste de mon chest, pis je lèverais des teintes, j'étais comme « Dude, t'es allergique aux fruits de mer ». Je veux dire, mettons que je décide d'être ton ennemi, là, je passe à la poissonnerie, pis je gagne, là, je veux dire, je me fais une ceinture avec des moules, là, de pirches des crevets de papillons, des shurikens, je... C'est moi qui gagne, t'sais, t'sais, t'as été fâché, t'as été bâtré, ça serait quoi ton fou? J'étais comme « Ben t'sais, moi, je me fous un peu de tout dans la vie, je me foutrais plus de tout. » Je m'appellerais Capitaine Nonchalant. Je dirais tout le temps « I don't give a fuck ». J'étais comme « Ok, mais ça serait quoi ton costume? J'en aurais pas. » « I don't give a fuck ». J'étais comme « Ok, mais comment tu sauverais les gens? » « Je les sauverais pas. » « I don't give a fuck. » Ça serait ça, mon pouvoir. Je m'en suppeille quand on lisserait. » Ça, j'ai fini. Tu peux venir, Anaïs. Yannick, on a passé ensemble des belles saisons en route avant que tu gagnes et que tu nous abandonnes. Les moments que tu détestais le plus à l'émission, c'était les entrevues avec moi. Alors, en ce moment, est-ce que t'as l'impression de revivre un cauchemar ou c'est-tu t'amélioré depuis? Non, non, mais j'aime ça à cette heure. J'ai hâte, t'sais, de parler, pis... Oh, on y croit vraiment. Je t'ai vu beaucoup dans la salle en route. On a eu une très, très belle saison cette année. Est-ce que t'as regretté de pas pouvoir t'inscrire? Non, non, pas en tout. C'est juste que l'alcool, il y en a, pis je regarde le show, pis c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il y a le fun en entrevue. C'est le fun. On va plus loin. J'ai l'impression qu'on explore, hein? C'est ça, ensemble? On va... On en apprend toujours un peu plus sur Yannick Demartineau. Euh... Non, on va en apprendre, parce que j'ai une date. La date, c'est le 17 juillet. Qu'est-ce qu'il y a, le 17 juillet? Tu vas être sur un gala, juste pour rire, celui d'Emmanuel Bilodeau, sur le chialage. Tu vas chialer sur quoi? Euh... Un peu... Je parle de la cantaloupe. Oh là là, un sujet chaud! Non, mais c'est vrai! Non, non, mais c'est... Non, non, mais c'est de même si tu vends ça des billets, hein? Écoute, je pense que la salle vient de se remplir! Tu vas aussi présenter un spectacle solo dans le cadre du festival. Ça s'appelle Moralement Gris. Ça te décrit très bien. Pourquoi avoir choisi ce titre? Euh... Ben, en fait, c'est beaucoup de solutions à des problèmes dans la vie qui sont... des solutions ni blancs ni noirs, fait que c'est gris, dans le fond, des affaires. Tu te dis « Hey, il n'y a pas le droit de dire ça, mais c'est pas fou, mais tu sais... » Tu sais, comme... Mais là, maintenant que t'aimes les entrevues et que j'ai pas fait le temps que je devais faire avec toi, est-ce qu'il y a une question que t'aimerais, que tu rêverais qu'on te pose en direct à la télévision? À moi? Oui. Que je pourrais te poser tout de suite après que tu me dises quoi te poser? Euh... Ben... OK. Ben, genre... Ton enfant ou c'était comment? Ah, super! OK. Là, je pourrais comme élaborer vraiment longtemps. Ah, j'ai hâte. Attends une minute, OK? On va se mettre dedans. Yannick, dis-moi, toi, t'es humoriste aujourd'hui, mais ton enfance, c'était comment? Ben, c'était dur, là. C'était... En fait, tu... J'ai commandé. Pas trop, parce qu'on peut pas te couper au montage non plus, mais... OK, ben, ça peut être juste ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu chantes. Chantes? Ouais, OK, ben, tu... Bien, tu vois... OK, ben, je peux chanter. Non, c'était tout ça. C'était une blague sur une autre émission de télé où les gens malheureux chanrent. Ah, grâce-tu moi à quel point je suis prêt, moi, à donner un show ici. Yannick Martineau, toujours là pour nous. Merci beaucoup, Yannick de Martineau! Merci beaucoup, Yannick de Martineau. Merci beaucoup! Merci.